Breton, pourquoi avoir organisé cette journée à l'Aucminé, sur « La vie des gens demain en Bretagne », Pierre Méhennerie, nous avons décidé d'organiser un débat, une réflexion tous les deux ans, dans l'esprit de la conférence des villes, aujourd'hui disparue, lutter pour conserver l'esprit de la Bretagne, la diversité de ses territoires. La question, qu'on se pose est, quelle sera la vie des gens dans ces territoires, le niveau d'emploi et le bien-vivre ensemble dans 15 ans, si on concentre toutes les activités et la population dans les métropoles ? Plusieurs exemples et contre-exemples basent notre réflexion. Le premier, c'est ce que j'ai ressenti à Toulouse et dans les villes d'Occitanie. Toulouse a gagné 150 000 habitants. La vie des gens s'est-elle améliorée ? La réponse est plutôt négative. Dans le même temps, des villes d'une très grande beauté, Auch, Cahors, Villefranche de Rouergue, sont en train de se paupériser. Il y a une prise de conscience, c'est à nous de penser ce que doit être l'équilibre des territoires et ce que doit être la vie des gens demain. Le président du Conseil économique et social d'Occitanie a fait une proposition, qui montre qu'on est au cœur du pouvoir et des rapports de force. Toulouse doit reconstruire son école de sciences politiques. Et le président a dit que ce serait bien que ce soit Albi. Mais le maire de Toulouse s'y est opposé. Nous sommes dans une situation où il ne suffit pas d'être gentil, de discuter, il faut agir. Retrouvez l'intégralité de cet entretien dans le magazine Breton numéro 143 de juin 2018 et découvrez vite nos anciens numéros et offres d'abonnement sur www.breton.bzh. Cet article est réalisé par le magazine Breton et hébergé par 20 minutes.